Je regarde ici.byDisney+, la plateforme de streaming qui réunit tous les films de notre jeunesse, vient d'ajouter une nouvelle pépite à son catalogue. En effet, depuis le 4 novembre, l'un des films d'animation les plus cotés de ces dernières années s'est joint à la liste, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Ce long métrage signé Disney possède par ailleurs une particularité non négligeable. En effet, sa chanson phare a battu libéré, délivré de la Reine des Neiges en devenant le quatrième single le plus vendu en 2021, le titre culte de la Reine des Neiges avait atteint la cinquième place à sa sortie. Vous avez deviné de quel film il s'agit ? Et si l'on vous dit Colombie, Maison Enchantée, Pouvoir Magique ? Vous avez trouvé, il s'agit bien d'Ecanto, qui raconte l'histoire de la formidable famille Madrigal. Au sein de ce clan pas comme les autres, tous les membres reçoivent un pouvoir le jour de leurs 5 ans. Tous sauf Mirabelle, qui n'a reçu aucun don en particulier. Mais lorsque la magie de l'encanto se trouve menacée, la seule enfante ordinaire de cette famille extraordinaire va tenter le tout pour le tout afin de sauver les siens. Le film d'animation a fait plus de 3,2 millions d'entrées une quête de soie teintée de fantastique qui a fait pas moins de 3,2 millions d'entrées au cinéma en France. Ils étaient à peu près aussi nombreux devant M6, le 3 novembre dernier, pour la première diffusion en clair du canto. Désormais, les téléspectateurs pourront en profiter à leur guise sur la plateforme Disney+. L'occasion d'avoir en tête le titre phare du film, ne parlons pas de Bruno, détenteur de la meilleure place au classement des singles Disney les plus vendus. Le géant américain n'avait pas réussi à surpasser la cinquième marche depuis 1995 et le célèbre ère du vent, de Pocahontas. Sous-titrage Société Radio-Canada Le film d'animation